Je m'appelle Kostak Unzik, je suis un artiste qui vit et travaille à Paris depuis pas mal de temps. Je suis franco-serbe, je travaille avec plusieurs galeries, dont la galerie Magdalenitz. Et j'ai été approché par Via Luminare pour exposer au musée des arts et métiers. C'est ma première grande expo dans un musée et j'étais très très fier de participer. Et le concept en entier me plaisait beaucoup. Le fait de rentrer une nuit dans un musée, d'investir, que ce soit avec mes images assez fortes, avec ses dragons, des scènes violentes, le rapport, le dialogue entre mon travail et un lieu mythique était vraiment la priorité sur ce projet. Moi je travaille autour de thèmes religieux, donc c'était très important de montrer mon travail dans une chapelle. C'est vrai que je détourne un peu des images pieuses pour en faire des images d'aujourd'hui, entre la BD, entre le cinéma d'action, jouer avec certains codes qui sont les codes du cinéma, les codes de la culture populaire, toujours en pointant les côtés sanglants, le côté un peu violent que l'on trouve dans les récits bibliques. C'est vrai que mon travail peut paraître violent, il y a beaucoup de sang, mais c'est toujours fait avec un second degré, avec beaucoup d'humour, plus que vraiment la dénonciation de la religion, ce que je faisais précédemment. Alors pour l'expo au musée des arts et métiers, j'ai proposé deux séries, une série sur Saint-Georges contre le dragon et une série sur Judith. Judith est un des thèmes de l'Ancien Testament, c'est un thème mythique de la peinture. Tous les grands peintres ont fait des Judith qui décapitent Oloferne, c'est le symbole de la victoire contre la tyrannie. Et l'idée, moi, c'était de revisiter cette première femme fatale, qui est vraiment la première tueuse, elle séduit, elle trompe le gars, elle lui coupe la tête et d'en faire une sorte d'aude à la féminité, à la femme d'aujourd'hui, qui est une tueuse en puissance. On s'est tous fait trimballer, tous fait piétiner par des filles, et on l'a tous voulu un peu. Tout ce travail sur Judith, c'était un petit peu cette idée-là de comprendre que face à la femme d'aujourd'hui, on est petit et on va à la décapitation à genoux. Donc voilà, c'est plutôt un aude à la parisienne. C'est une série que j'ai faite sur 2-3 ans. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup, ça me donne l'occasion de faire la scène très sanglante et de mettre beaucoup de recul. Saint-Sébastien, c'est aussi un dessin mythique de l'histoire des saints. C'est le patron des scouts et des militaires. Donc je ne suis pas un grand fan ni des scouts ni des militaires. Et donc, il est toujours représenté dans une sublime armure, presque rutilant, en train d'écraser une pauvre bête. Soi-disant, il a existé. Donc mon idée, c'était de représenter une sorte de paramilitaire complètement stupide en train de tuer une magnifique bête à mon sens. De représenter un militaire abruti, surarmé, en train de tuer une sorte de beauté de la nature. Et tout ça chargé d'une sorte d'imagerie d'aujourd'hui entre ce que peut être le paramilitaire, le monstre sorti du cinéma. Saint-Georges, c'est plutôt l'occasion pour moi de vraiment m'amuser, de jouer avec pas mal de codes. Dans tout mon travail, il y avait toujours un peu cette histoire de dénonciation de la religion. Est-ce qu'on a besoin de tuer des gens pour croire en Dieu ? Moi, je viens d'un pays qui a été meurtri par une guerre religieuse. L'excuse de sa vie avec des morts, que ce soit dans ma famille, c'est quelque chose qui m'a pesé et j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Et finalement, l'idée, maintenant, j'ai évacué ça. Je pense que je l'ai un peu digéré. Et ces thèmes ou ces scènes religieuses sont plus un prétexte pour une sorte de jeu. Il y a toujours cette idée de dénonciation, un peu de la violence dans le monde actuel, parce que, je ne sais pas, 90% des guerres sont religieuses. Mais finalement, je suis rentré dans quelque chose de plus léger où je crée un univers avec mes personnages, mes militaires grotesques, mes femmes sublimes qui coupent des têtes. C'est la création d'une sorte de monde assez vaste, assez cinématographique, avec un lien avec la religion, un lien avec la violence. et que tout ça soit un peu pas vraiment grave.